2147 milliards d'euros. Chaque année, mesdames et messieurs, chaque année la France dépense 42 milliards d'euros pour rembourser ses intérêts. 42 milliards, c'est plus que l'intégralité du budget que nous consacrons à notre défense nationale. C'est cinq fois le budget de la justice. Seul le Premier ministre a la parole. Cette dette nous met à la merci des marchés financiers, ce qui a l'air de ne poser de problème à personne, dont les fluctuations décident de plus en plus de notre avenir. Si une nouvelle crise survenait, nous n'aurions plus de marge de manœuvre. Si les taux d'intérêt augmentaient... Tu crois que j'en mets, moi ? J'ai 10 balles par mois de marge de manœuvre. C'est l'équivalent du budget de l'enseignement supérieur qui partirait en fumée. Et pourtant, nous continuons à dépenser plus que nos recettes. Je n'aime pas raisonner en pourcentage du PIB. 2,8, 3,2. Nous avons anesthésié nos compatriotes à force de parler comme des comptables. Mais la vérité, c'est que quand nos voisins allemands prélèvent 100 euros en impôts et en dépenses 98, nous en prélèvons 117 et en dépensons 125. Qui peut penser que cette situation est durable ? Pour une fois, il ne dit pas que des conneries. Il demande à Bill. Ça se trouve, il est innocent. Ça se trouve, il est bien. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer. Il dit pas que des conneries quand même. Sain de conneries, bonne réponse. Il dit pas que des conneries quand même. Mais c'est pas du Michel Rocard. De la sortie de l'euro ou de l'annulation de la dette. Il voit bien que tous nos partenaires européens ont fait l'effort de réduire leurs dépenses après la crise financière. Tous, sauf nous. Ils savent être indignes de demander à leurs enfants de rembourser demain ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se payer aujourd'hui. Si, c'est ça, ton gosse, il est encore dans tes couilles, il est pas sorti. Il doit déjà 80 000 euros à l'État français. Pour leur costard cravate, là, tout ça. S'il croit et qu'il pense ce qu'il dit, et si c'est lui qui a écrit son texte, chose qui m'étonnerait très fort. Ils ont cloué leur chèvre. Au contraire, les prélèvements obligatoires baisseront de 20 milliards d'euros d'ici 2022. La France ne peut demeurer à la fois la championne de la dépense publique et la championne des impôts. S'agissant de la dépense publique, l'objectif du gouvernement est ambitieux. C'est de faire en sorte qu'elle soit stable, hors inflation en 2018 par rapport à 2017. Stable. On ne dépensera pas plus en 2018 qu'en dizaine. Tous les autres États l'ont fait. Tous les autres États l'ont fait. Depuis longtemps. Ah, il y a le chiotier. Tous les autres États l'ont fait. Je voulais mettre une tarte. Alors, un macro, il y en a un qui voulait, bon, il avait des flingues et tout dans la bagnole. Ben, il est en prison. Quand j'ai voulu mettre une tarte escrojie, ils m'ont rien dit. Je voulais vous mettre une tarte associée, ils m'ont rien dit. Non, c'est les fictifs qui les dépensent. C'est le fictif qui coûte cher. Qu'on n'est pas sous 35 heures, ils les faisaient déjà pas. Qu'on n'est pas sous 35 heures, ils les faisaient déjà pas. C'est le fictif. Sous-titrage ST' 501.